C'est un document très capital, là où on a mis toutes nos expérations de besoin, nos doléances, tout ce qui renforce le projet. C'est un projet d'irréférence, un projet qui explique toutes les véritables de Futa, même les réplications des autres véritables. Déjà le document en sera un témoin. Vous en êtes déjà un témoin oculaire au niveau du ministère, de l'environnement. Donc c'est un projet au service de l'environnement. Ma dernière parole sera, monsieur le ministre, désormais, si une fois vous tenez des activités environnementales dans le Sénégal, vous venez impliquer les villes vertes de Futa et principalement, quelle ville verte qui est le support de l'environnement du Sénégal. Merci. C'est une clé qui est de continuer le vidéo. Merci. Je voudrais vraiment vous remercier. Vous remercier pour cette initiative heureuse que vous avez prise dans le sens de matérialiser la vision du chef de l'État, notamment dans le cadre du PSE vert, qui est une initiative qui est très chère au chef de l'État, le président de la République. Je voudrais vraiment vous féliciter, après avoir visité tout à l'heure la pépinière, qui sert d'une foute à vos activités de reboisement, mais également qui sert d'une foute aux activités de reboisement des autres communes. Je pense que la ville verte mérite d'être prise comme exemple pour que l'ensemble des villes du Sénégal, qui ont déjà, certains ont déjà pris cette initiative, pour qu'ils viennent s'inspirer de ce qui se passe ici à Kiloé. Notamment, je pense que ce que vous venez d'annoncer tout à l'heure, en termes de réalisation, honore la jeunesse sénégalaise. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes très engagés, le Sénégal, je veux dire, très engagés dans cette voie qui permettra un reboisement durable et inclusif du territoire national. Je demanderai au directeur des eaux et forêts, chasse et conservation des sols ici présents de vous recevoir à une date d'heure de votre convenance pour que vous puissiez sceller un protocole entre Kiloéne-Ville-Verte et le ministère de l'Auréité. Nous serons dans toutes les dispositions pour vous accompagner. C'est ça notre devoir. On vous mettra également en rapport avec l'inspecteur régional des eaux et forêts, qui est le répondant de la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, qui pourra toujours travailler en étroite collaboration avec vous en termes de conseils.